Le retour de Johan Cruyff pour sans doute entraîner l'équipe lors de la Coupe du Monde en 94 aux Etats-Unis. La composition du PSV, aucun changement par rapport à l'équipe qui a évolué en milieu de semaine à Vilnius, si ce n'est la rentrée du capitaine Gérard Vandenburg. Du côté de Feyenoord donc quelques absences, celle de Kiprich, celle de Mike Obikou, celle d'Orlando Trustful qui est également un attaquant. Et du coup c'est Dingo Reux qui en profite et qui retrouve le poste d'attaquant avec le numéro 9. Alors qu'on a perçu le capitaine de Feyenoord des Garnis, ce n'était autre que John Medgod. Un match au sommet comme il y en a 6 à la saison. Les confrontations PSV-Ajax, PSV-Feyenoord et puis Ajax-Feyenoord. Le PSV qui a déjà gagné l'une de ses manches. En allant s'imposer au stade olympique en battant l'Ajax d'Amsterdam de Buzyn. Le Feyenoord qui bien entendu aujourd'hui évolue en vert. Et pratiquement contre tous puisqu'ils évoluent devant 25 000 spectateurs, pratiquement tous acquis à la cause du PSV Eindhoven. Medgod ici. qui ouvre pour Blinker, l'un des ailiers de cette équipe de Feyenoord qui compte sur deux superbes ailiers de pointe. Il a commis une petite faute ici Blinker, il ne pourra pas s'entrer pour son comportement. Et Van Arle va pouvoir récupérer ce ballon pour jouer le coup franc pour le PSV Eindhoven. Une équipe du PSV qui joue avec une défense à plat, sans libéraux. Une équipe qui est une véritable machine. On l'a encore vu en Coupe d'Europe où ils ont gagné sur l'ensemble des deux matchs 8 à 0 contre les modestes luituaniens. Un PSV qui lors du prochain tour de Coupe des Champions jouera contre Salzburg. Medgod ici avec Frazer. Peter Boz, l'ancien Toulonnais, qui perd le ballon. Une balle qui va récupérer Arnold Scholten. Gasto Thoment qui a été accroché. L'arbitre a sifflé un coup franc en faveur du Feyenoord. C'est Johnny Medgod, le capitaine, qui va le tirer. Loin devant, une balle qui a été prolongée par Rob Witzge pour Blinker. Blinker qui s'enfonce dans la surface, va se mettre sur son pied droit. Tire de Blinker et bon arrêt de Hans von Broklen, le vétéran. A 36 ans, il est toujours là même s'il a cédé sa place maintenant dans les buts de la sélection nationale. Il l'a cédé à Stanley Mezzo, le portier de l'Ajax. Mais là, il n'a pas cédé sur ce tir de Blinker. Toujours 0 partout dans ce match au sommet. Wim Kift qui a été légèrement accroché. La balle qui reste pour Waddenburg. Bon, avec une superbe tentative ici, c'était Romario semble-t-il. Qui avait échappé au marquage de De Wolf. Qui avait tenté cette reprise acrobatique. Qui n'a pas inquiété toutefois Ed de Goye, le portier de Feyenoord. De Wolf au marquage sur Romario qui va avoir beaucoup de mal. Plus sans doute qu'il n'en avait eu à marquer Gary Lineker. L'attaquant de Tottenham Hotspur ce l'an passé. Rappelons que cette équipe de Feyenoord avait éliminé Tottenham. Avant de tomber sous les coups de l'équipe d'Arsene Wenger. La S Monaco en coupe des coupes. Le man qui n'a pas pu reprendre ce ballon ici. Mais c'est une bonne sortie d'Ed de Goye. Dans les pieds d'un attaquant du PSV. Med God tout content de récupérer ce ballon. On va revoir cette passe de Romario. Scholten qui veut relancer. Et finalement c'est Ehlermann. Qui s'est fait chipper le ballon tout dernier moment. Quelle belle sortie aux pieds d'Ed de Goye. Et bonne occasion de l'ancien joueur du Sparta de Rotterdam. Jules Ehlermann qui est l'un des moins connus de cette équipe du PSV. Un travailleur de l'ombre. Mais à 27 ans il a largement sa place de titulaire dans cette équipe. Attention maintenant. A ce ballon de Robis Golancia. Stéphane Odré sur base qui tire à tir croisé. Et à rang de temps d'Omswap Rocklein. C'est quand même une rencontre d'un autre niveau. Le match d'Ordrej Twente qu'on a vu il y a quelques instants. Deux équipes qui ont le niveau européen. Qui sont toutes deux qualifiées pour le prochain tour des Coupes Européennes. L'une en Coupe des Coupes. L'autre en Coupe des Champions. Le Feyenoord qui est invaincu pour l'instant. Avant ce déplacement difficile au stade Philips. Le Feyenoord qui a cédé un point. Ceci de la semaine dernière. En faisant le nul deux buts partout. Lors du derby contre le Sparta. C'est Fraser et Kiprich qui ont ouvert la marque. Pour le Feyenoord. Le début du Berman et Duggett-Rouwe. Avaient permis au Sparta d'égaliser dès la première période. Romario qui échappe une fois de plus à De Wolf. De Wolf qui est trop grand et qui a du mal face au Brésilien. Qui a un centre de gravité assez bas et qui lui échappe assez fréquemment. La balle est revenue dans les pieds des joueurs du PSV Eindhoven. Wimkift de la tête pour Romario qui tire et qui marque. Un but qui ne va pas être accordé. Pour une position de hors-jeu. Il n'est pas d'accord Romario. On revoit cette ouverture ici d'Arthur Newman. La tête de l'ancien bordelais Wimkift. La reprise du gauche instantanée de la part de Romario. Qui est vraiment l'homme en forme depuis une semaine, depuis son retour. Quand on pense qu'il avait failli quitter le club. Il s'était fâché avec son entraîneur. Hans Westerhoff lors d'un tournoi amical en Espagne il y a un mois. Il n'avait été que remplaçant. Laissé sur le banc de touche. Il avait déclaré ne plus vouloir jouer. Il avait été mis à l'écart par les dirigeants du club pour deux matchs. Du coup il a dit jeu en vain. Il a été contacté aussitôt par le FC Valence, le club espagnol. Puis finalement il est resté pour le plus grand bien du PSV. Puisque c'est encore lui ici, Romario qui s'enfonce. Romario qui tire du pied droit. Un ballon contré par Medgod. Un ballon récupéré par les joueurs de Feyenoord. Mais il a enfin voir de toutes les couleurs la défense. Ah et du côté des Verts on ne réussit pas à tenir le ballon. Ici Blinker qui s'est fait prendre la balle. Et ça continue. Toujours avec Romario. Ils sont deux à essayer de le marquer avec une faute ici de De Wolf. L'arbitre n'a pas sifflé. Ce que fait en revanche le public. Oh un match à sens unique depuis quelques minutes. Et le public qui pousse derrière le PSV. Vandenburg le capitaine. On sent que sa rentrée fait quand même du bien. C'est un petit peu le Didier Deschamps de cette équipe. Tous les ballons ou presque passent par lui. La preuve à Denbeau qui récupère ce ballon perdu par Romario. Avec un centre ici. Une reprise de la tête et un but. Signé Romario justement. Qui reprend à brûle pour poids ce ballon qui traînait dans les 6 mètres. Romario qui a marqué 3 buts la semaine dernière contre Maastricht. Qui avait marqué également contre Vilnius et qui marque encore. On revoit ce centre. Kift avait été poussé dans le dos. C'est très net. C'est Ellermann qui avait repris. Un ballon qui traîne devant les buts d'Edde Goy. Et sur ce centre de Vandenburg repris par Ellermann. C'est Romario le plus prompt. Qui échappe une fois de plus à la vigilance de De Wolf. 1-0 alors que l'on joue depuis une demi-heure de jeu. Voilà un match au sommet bien lancé pour le PSV. En tout cas. Ils ont déjà battu l'Ajax 2 buts à 1 sur le terrain de l'Ajax. Avec une faute encore pour De Wolf. Le Fairway qui n'arrive plus à maîtriser le Brésilien. Si le PSV prend aujourd'hui l'avantage sur le Feyenoord. Ce sera sans doute un septième titre d'affilée en 8 ans. Et cela dès la septième journée. Ils se seront détachés suffisamment. Ils ont un match en retard à jouer encore. Contre une petite équipe. Ils sont déjà leaders inamovibles de ce championnat. Seul Twente les menace. Mais Twente a cédé un point. Et ce n'est pas Twente de toute façon qui sera champion des Pays-Bas. Ça on peut en jurer. Bonne sortie d'Edde Goy cette fois-ci. Wim Kift qui a serré la main d'Edge Frazer. Attention ce ballon qu'aurait pu récupérer Rob Witzge. En tout cas l'un comme l'autre. L'ancien Bordelais Kift qui prend la balle de la tête ici. Et puis Witzge. Ils ont bien récupéré. Ils sont métamorphosés eux qui avaient été simplement moyens dans le championnat français. Que ce soit avec la SA Tétienne ou les Girondins de Bordeaux. L'air du pays leur a fait du bien. Et l'air de la sélection nationale également. Et l'airman qui récupère ce ballon. Et l'airman au milieu de trois défenseurs qui est accroché à l'entrée de la surface de l'opération par Peter Boz. Et pénalty. Et un carton jaune contre l'ancien Toulonnais. Peter Boz lui aussi revenu au meilleur niveau avec le Feyenoord qui est sanctionné ici doublement. Un avertissement. Attention à ce qu'il y a de Gaulle n'en prenne pas également pour protestation maintenant. Et surtout pénalty sifflé contre cette équipe du Feyenoord de Rotterdam. Pour une faute sur l'airman. Un pénalty que va tirer Romario. Et l'occasion après 40 minutes de jeu de doubler la mise pour le PSV. Romario qui tire. Et Ed de Gaulle qui est parti du bon côté. Qui arrête ce ballon. Un nouveau tournant dans ce match. Et Ed de Gaulle qui transcende ses coéquipiers maintenant. Romario a marqué le premier but tout à l'heure. Cette fois-ci il rate son pénalty. Il ne signera pas un doublé lors de ce match au sommet contre le Feyenoord. Une minute de ratification. Je vous disais tout à l'heure que le PSV allait jouer son prochain tour. De Coupe des Champions ce sera en réalité contre des Grecs. La Eka Athènes. On a vu avec le PSG cette semaine que ça n'est pas toujours facile de jouer en Grèce. Face à ceci le PSV sera largement favori. Quant au Feyenoord en Coupe des Coupes pour le deuxième tour. Ils affronteront les Suisses de Luzerne. Cholten pour ce coup franc. Un coup franc qui ne donne rien. Malgré la montée de John De Wolf qui voulait apporter son physique impressionnant. Hans Van Brocklein qui dégage au pied. Le suspense reste entier dans cette partie. Cholten qui dégage. Romario a volontairement préservé ce suspense. S'il n'y aura sans doute 15-0 à la mi-temps. Une mi-temps qui est sifflée justement alors que la balle était dans les pieds du Danois Jan Hanst. L'un des trois étrangers de cette équipe du PSV. Romario a marqué un but mais il a raté un pénalty. Et pour l'instant le PSV le mène. Après tout 15-0 devant le Feyenoord. Remarquez une pause commerciale. On se retrouve dans quelques instants pour ce match au sommet. Un match dans le match notamment entre De Wolf et Romario. A tout de suite. Vous souvenez-vous de Rivalino. Du génie de Jardino et de l'incomparable Pelé. C'est habillé, c'est brillant, c'est beau. Tout simplement c'est le football brésilien. Les noms ont changé. Mais le jeu est bien resté le même. Le football brésilien tout simplement le meilleur. Cette semaine le match entre Santos et Palmeiras. En direct samedi à 19h50. On le surnomme le destructeur qui danse. RBI se tardait être le meilleur boxeur de sa catégorie. Et jusqu'à maintenant personne n'a prouvé le contraire. Le suivant sur sa liste, l'Australien Craig Peterson. Qui s'est promis d'emporter le titre. Peterson arrive en direct dans Probox. Mardi à 21h30. New Kentucky Dippers. Gouchons of chicken breast. Coated in the Colonel's original recipe. With a range of tasty dips you can eat. Anywhere. Kentucky Dippers from Kentucky Fried Chicken. He's gone for some more. Bless him. You can spy on the Goodyear Eagle NCT 2 high performance tyre. Try to get the inside track on its stability at speed. And superb road holding in the wet. But the secret behind its unique bi-directional tread design. Only from Goodyear technology. Will always throw you on. Eagle NCT 2 from Goodyear. It's hard to get close. Attention, voici deux cassettes vidéo au top de l'action. Tout d'abord, Car Wars Greatest Heat. Produite exclusivement pour cette offre télé. C'est la plus grande collection de frissons, de chutes dans le monde professionnel du sport automobile. Incidents et accidents hilarants. Sauvetage miraculeux à la limite de l'hystérie. Des véhicules broyés, déchiquetés. Retrouvez toutes ces sensations dans cette collection exceptionnelle. Car Wars Greatest Heat. Recevez également Bike Wars, un medley de la destruction de motos. dérapage et embardé dans le monde dément des deux roues. Accrochez-vous pour la course de votre vie accompagnés de pilotes défiant toutes les lois de la gravité juste devant vos yeux. Osez regarder quand les pros se trompent encore et encore et encore avec Bike Wars. Le fin du fin des sensations fortes, Car Wars Greatest Heat et Bike Wars, deux cassettes vidéo. Incroyable, plus de 100 minutes d'action. Ce lot de deux cassettes vidéo exceptionnelles est disponible dans tous ces pays sur simple appel téléphonique. Car Wars Greatest Heat et Bike Wars satisfaits ou remboursés. N'hésitez plus, commandez dès à présent ce lot de deux cassettes vidéo pour les frissons de votre vie depuis votre fauteuil. Appelez-nous dès maintenant ! De retour au Stade Philips pour la deuxième mi-temps de ce match entre le PSV et Feyenoord. Pour l'instant, 1-0 pour le PSV, un but de Romario. Je tiens à vous rappeler que dans un quart d'heure, on partira pour suivre un large résumé d'un match du championnat d'Espagne. Et pas n'importe quel match, puisque c'était le match de la rentrée officielle de Diego Armando Maradona avec son club, le FC Séville, contre Bilbao. Ce sera dans un quart d'heure avec Gerard Reims. Mais tout de suite, la deuxième mi-temps en large résumé de ce match au sommet comptant pour la septième journée du championnat des Pays-Bas. Entre le PSV en possession de la balle ici et les Verts du Feyenoord de Rotterdam. 1-0 donc à la mi-temps. Et un coup de sifflet de l'arbitre qui sanctionne ici Wim Kift. C'est Johnny Medgod, le capitaine et défenseur de l'équipe de Feyenoord, qui va tirer ce coup franc. Ce sera donc une longue balle du pied droit, comme les affectionne son compatriote Koeman. Et la balle qui est sortie. Blinker pas content. Blinker, qui est un sans-mêlée du Suriname par son père, de Paramaribo par sa mère, alors que son compère, Gasto Toment, est lui matinée d'Indonésien par sa mère. En tout cas de garçons qui ont beaucoup de talent, demandés plutôt à Luxonor et à tous les défenseurs monégasques, comme ils avaient eu du mal à les contrer. Et pour l'instant, c'est Romario qui est absolument insaisissable. Une fois de plus, il a dribblé de Wolf. Romario pour Ehlersmann qui tire. Et un ballon trop enlevé. Ehlersmann, l'un des moins connus, mais vous le voyez en grande forme, alors que certains projectiles volent en direction de Gérald Vandenbourg. Le capitaine de PSV qui tire ici ce corner. Dégagement. Et avec un tir encore trop enlevé au-dessus des buts d'Ed De Goye. Un tir d'Adri Van Tegelen, l'ancien. Alors que Rob Visge, l'ancien Stéphanois sort, il cède sa place à Joseph Kipric. Le Hongrois, le joker, le meilleur buteur. Il a marqué 6 buts en 6 matchs sans les avoir tous joués intégralement du reste. Blinker, qui centre ici pour la tête de Medgod, qui a été monté. Un ballon qui passe au-dessus des buts gardés par Hans Van Broecklen. Malgré son crâne dégarni, il est toujours aussi bon de la tête, le vieux Medgod. Du reste, il est déjà marqué dans ce championnat cette année. Et c'est le PSV qui repart avec Ehlersmann qui est décidément au four et au moulin ici face à Peterbos. Centre d'Ehlersmann. Un ballon que n'a pas pu prendre Kift. Cholten, qui a relancé pour Erol Refos. Et Kipric, qui perd ce ballon. Kipric, qui est bien entendu international au Hongrois. Il a du reste gagné avec son équipe récemment. 3-0 devant le Luxembourg. Attention à ce centre, le Van Tijelen ! Oh, et une reprise de Romario qui était pratiquement tout seul. Le but qui était pratiquement ouvert. Et il n'a pas pu reprendre dans des conditions correctes. ce centre de Van Tijelen qui avait lobé Wim Kift. Et le petit Romario du pied met la balle à côté des buts d'Edde Goy. Le PSV qui pousse mais qui n'a toujours pas fait le break avec ce pénalty raté par Romario. Et on reste toujours à la merci des coups de tête de Medgod qui contrôle ici le ballon qui va mettre en retrait avec un tir instantané. Bon arrêt devant de Brooklyn. C'était un tir d'Ang Frazer le milieu de terrain. Frazer qui a déjà marqué la semaine dernière lors du derby contre le Sparta avec un nouveau changement l'avant-centre. Dean Gorey qui cède sa place ce matin à Trustfull. Attention Trustfull il avait été malheureux lors de son seul match. Pour l'instant il avait été expulsé. Et comme il n'y a pas beaucoup de place en attaque du côté de Feyenoord c'est sans doute une deuxième et dernière chance que lui donne son entraîneur Wim Van Hanegen. Parce qu'il y en a du monde. Pensez que Mike Obikou va faire banquette aujourd'hui. Oh là ! Avec un tacle sévère de la part de Vandenburg. le capitaine de PSV qui a commis une faute et qui est donc fort justement sanctionné. Le PSV mène toujours 1-0. C'est Régis Blinker qui est parti pour tirer ce coup franc. De Vol fait et monté avec une reprise de Gaston Thoment contre et finalement Heinzel le Danois qui dégage. Pas de chance pour Gaston Thoment. Rappelons que les deux équipes sont bien entendu invaincues pour l'instant de ce championnat alors que l'Ajax n'a perdu qu'une seule fois. C'était contre le PSV mais à domicile deux buts à un. C'est Kift et Newman. Arthur Newman l'ancien joueur de Twente qui avait marqué les buts décisifs contre un but de Dennis Bergkamp. Bergkamp qui a encore marqué largement ce week-end. Un trick lors d'une victoire de l'Ajax. 5-0 à l'extérieur. Medgod ici qui a récupéré le ballon avec Trustful en profondeur. Ah cher cher Blinker c'est trop profond. Directement pour Hans von Brocklund ce ballon. John De Wolf de la tête Medgod qui est monté d'un cran maintenant c'est très clair il vient en soutien des attaquants il est sanctionné ici le capitaine du Feyenoord De Wolf qui s'est encore fait dribler par Vandenberg Vandenberg est inarrêtable et il faut commettre une faute attention Trustful décidément qu'est-ce qu'il prend comme carton il ne reste pas longtemps sur le terrain mais alors c'est impressionnant il vit la faute ici il était encore à la limite il n'a pris que le jaune attention à ce coup franc et quelle sûreté de main de la part d'Edde Goy qui n'a pas tremblé sur ce tir d'Arthur Newman l'ancien genre de Twente peut-être la future star du PSV en tout cas le plus gros transfert jamais réalisé à l'intérieur même des Pays-Bas Blinker a récupéré ce ballon il centre instantanément c'était pour la tête de Sholten un ballon qui a été dégagé deux contre deux ici il ne faut pas rater ce ballon et il a un petit peu de mal Erol Refos face à Romario et ça sort mieux en tout cas que De Wolf tout à l'heure du reste on a semble-t-il changé de marqueur en individuel c'est maintenant donc Refos qui semble prendre Romario et ça se croit mieux qu'en première période De Wolf il avait eu le tournis tout à l'heure Sholten ici Engfrazer face à Ellermann c'est Ellermann qui a pris le dessus le long de la touche Ellermann toujours qui a laissé filer Frazer qui se retourne ouverture d'Ellermann dégagée par De Wolf et une balle qui va aller jusqu'à Ed de Goy le portier de Feyenoord on ne traîne pas on ne veut pas perdre une seconde le Feyenoord qui est mené qui va céder des points et au FC Twente et au PSV or Feyenoord n'a pas désespéré encore n'a pas renoncé à essayer de décrocher ce titre attention à ce ballon pour Wim Kift qui va y aller tout seul non il sent finalement et Romario qui rate la cible oh quel cadeau de l'ancien Bordelais Wim Kift et Romario qui met ce ballon à côté qu'est-ce que c'était bien joué en tout cas de la part de l'ancien Bordelais qui aurait pu jouer tout seul non il choisit le centre un véritable caviar et du plat du pied Romario qui met à côté alors que la lucarne était ouverte ah il aura marqué le premier but mais il aura marqué le pas ensuite Romario et attention à la fin de partie avec Kipric ici qui est accroché alors que l'on joue les arrêts de jeu et pénalty pénalty pour le Feyenoord pour cette faute de Vantiglen qui est avertue du reste dans la foulée quel retournement de situation en 30 secondes et oui les joueurs du PSV qui se prennent la tête à deux mains ici Gaston Tomet n'a pas pu prendre ce ballon Kipric l'hongrois était à l'affût et oui une faute sévère quand même de la part de Vantiglen et dans les arrêts de jeu le Feyenoord qui se voit donner une chance de revenir au score et d'arracher un point inespéré au Stade Philips c'est bien sûr le meilleur buteur qui va tirer Kipric qui tire et qui marque 7ème but de la saison 7ème but en cette apparition sans avoir joué 7 matchs au complet il marque à tous les coups Joseph Kipric ceci dit il n'est plus meilleur buteur c'est Denise Bergkamp qui l'a de passer avec ce hat-trick ce week-end mais malgré tout quelle vedette et surtout un point inespéré Peter Boz l'ancien Toulonnais a le sourire Joseph Kipric une fois de plus a frappé Vantiglen a été malheureux sur cette action du plat du pied tranquille Hans Van Broklen ne peut rien Romario est déçu il a raté deux occasions dont un pénalty Wimkief qui discute ici avec l'arbitre déçu et oui c'est un point qui risque de coûter cher c'est même un double point c'était un match à 4 points aujourd'hui et le PSV peut être déçu puisqu'il s'est fait rejoindre à la 92ème minute de jeu l'arbitre qui laisse encore quelques arrêts de jeu ça ne sera sans doute pas suffisant De Wolf évidemment qui dégage comme il peut maintenant attention à ce ballon qu'il est pour Blinker finalement Hans Van Broklen s'en est emparé et voilà en tout cas qui aura le mérite de préserver le suspens dans ce championnat des Pays-Bas le PSV n'est pas encore champion après cette journée il ne faut pas rêver Wimkief est déçu Romario aussi c'est terminé et bien vu pour l'équipe de Feyenoord bravo encore à Joseph Kiprich qui a égalisé et il faudra donc attendre un peu plus pour savoir si le PSV va faire la course en tête en tout cas voici le premier point perdu troisième but encaissé simplement pour le PSV mais premier point perdu et sur son terrain encore face à l'une des grosses inadrées le Feyenoord Romario aujourd'hui a laissé passer sa chance en ratant notamment un pénalty les buts il n'y en a eu que 24 mais quelques cartons l'Ajax a battu RKC 5-1-0 Utrecht a battu Fortuna Cittard la lanterne rouge 4 à 0 à noter que Roda a également passé 4 buts à Denbosch alors que Vitesse Arnhem qui espère se qualifier pour une coupe l'UEFA a battu Cambure le premier 3 buts à 1 Bastridge s'est rattrapé du carton de la semaine dernière en gagnant à Volendam 2 buts à 1 24 buts en 9 matchs c'est pas terrible quand on sait que dans le calcio ce week-end il y a eu 48 buts marqués en 9 matchs au classement donc le PSV toujours leader à égalité avec Twente qui a fait le nul également le Feyenoord grâce à ce bon point pris à l'extérieur reste 3ème avec Utrecht l'Ajax malgré ce carton reste 5ème mais l'Ajax comme le PSV ont un match en retard en bas de classement on retrouve les mêmes Fortuna Cittard et puis SVV d'ordre rest deux équipes qui auront son out du mal à éviter la relégation 2 à 2 Juventus brech à 0 à 0 Milan l'Ajax